L'événement était initié par l'association Tehina Omotuhaka, fondée en 1992 par l'ancien Hakaiki de Nukuhiva. Au programme, une multitude d'activités et de concours culturels. La famille et les proches ont tenu à honorer la mémoire de Lucien Kimitete à travers cette journée, car demain, ça fera 20 ans qu'il aura disparu. Voici les réactions de Anyata, la fille de Lucien Kimitete, ainsi que de Déborah, sa femme. 20 ans, c'est quand même une longue période. 20 ans, c'est déjà toute la vie d'un jeune. C'est toute une génération de jeunes qui prennent tout ça pour acquis. Qui prennent le festival pour acquis, qui prennent le renouveau culturel pour acquis. Alors que tout ça, c'est tout nouveau, c'est récent. Et donc du coup, c'est dommage pour eux de ne pas avoir connu l'énergie qu'avait mon père. Sa dévotion, en fait, pour la culture, son dévouement pour le peuple. Donc toute cette jeunesse-là, justement, qui n'a pas connu tout son travail. Et voilà, donc c'était important, justement, de continuer ce devoir de mémoire et de faire en sorte que la génération d'aujourd'hui le connaisse et connaisse son nom. On a décidé d'en faire une journée pérenne, de façon à ce qu'on appelle la journée patrouille moindre, Aïna-ma-ro-kimitete. Donc on espère faire ça tous les ans. Facialement lui rendre hommage, mais rendre aussi hommage à la culture, à tout ce qu'il a porté pendant toutes ces années, pour que cette transmission se fasse. Tout ça n'ait pas été vain. C'est-à-dire qu'il a été l'initiateur, un des initiateurs, de la réappropriation culturelle. Et donc, il faut que derrière, il y ait une transmission, une mémoire aussi de tout ce qu'il a fait, pour que les jeunes continuent à s'approprier et se réapproprier la culture. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.